allez c'est parti pour une matinée de vide grenier j'étais venu ici on me voit mal il ya deux ans donc on réitère j'aime bien cet endroit je vous en prie monsieur C'est parti. Pour ce lot-là, vous me feriez combien ? 3 et 3, 6. 12. Si je vous dis 15, vous savez ? 15, c'est bon. Ah oui, ça peut le faire ça. Des S ou plus anciens ? Ah non, non, les anciens anciens. Oui, je peux bien voir. Oui, les Nes. Super Nes. Tu repasses tout à l'heure ? Ça marche. Elle n'a jamais servi. Les deux, le gamin s'en sort. C'est pareil. Elle est complète. Dans votre idée, c'était combien ? De 39, on s'est passé à combien ? Ah oui, donc c'est ça finalement. Bon, je repasse après si vous voulez. Oui, merci. C'est combien s'il vous plaît ? Les deux, 8, 10, 10 et 9. D'accord. Et j'ai 3 jeux de Switch. Oui, je veux bien voir ça. D'accord. Allez, 2 pour 15. C'est 2 là ? Ouais. Allez. J'ai pas beaucoup de jeux sur Switch, ça va compléter ma collection. Ok. Il y a pas grand chose en fait. Ouais, il y a pas beaucoup. Je pense qu'on avait dû en vendre entre temps. Comme ça se vendent plus beaucoup les Wii maintenant. Bah ouais, c'est la Switch. Il y a la Wii U après. Ouais, c'est la Switch. C'est la Switch. Bah ouais, c'est la Switch. 20. Ouais, 20. T'as où hein ? J'ai encore ma poche. Ah bah merci. Abonne-toi. Donc ils pouvaient les petits 9, eh !! Ça s'ac force avec la chaine un lebec. Mais je dois.... en Michel Eugard. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Oui, juste la轉ine. Allez, il est temps d'embrayer avec le compte-rendu. Vous l'avez vu pendant le live, la première séquence. Il y avait un lot de jeux PlayStation 1. Un gars qui proposait, qui étalait sur sa table plusieurs consoles, plusieurs PlayStation. Il y avait des jeux à côté. Les jeux, alors j'ai trié un peu parce qu'il y en a certains qui ne m'intéressaient pas particulièrement. Et les autres, je vais vous les montrer tout de suite. Il y avait par exemple le Rayman Rush que je ne possédais pas. Je vais quand même passer assez vite. J'aime bien la jaquette. Le point blanc que je n'avais pas non plus dans la collection. Il se joue avec le Gun. C'est un jeu d'Amco. Je suis assez content. Not to be sold separately. Il devait faire partie d'un pack, un petit bundle je pense. Point blanc, ça c'est cool. Un jeu que je possédais déjà, le Ridge Racer type 4. J'aime même les deux versions. Il y a une version avec une jaquette grise qui faisait partie également d'une sorte de pack. Lovecraft en avait parlé. Donc j'adore ce jeu. Franchement je le kiffe. C'est hyper stylé avec cette personne que l'on voit. Cette animatrice qui illustre bien le jeu Ridge Racer type 4. Vraiment l'efficacité Namco, la vitesse. Un gros classique, le Dino Crisis que j'avais fait assez récemment. Je crois que c'est peut-être le dernier jeu PlayStation auquel j'ai joué vers 2015. Parce que c'était un énorme classique, comme j'ai dit, que je n'avais toujours pas fait. Et voilà, je l'ai fait. Il est quand même pas mal avec Regina, si je me souviens bien. C'est ça, la fille que l'on dirige dans ce jeu Capcom style Resident Evil. Avec plein de codes à entrer pour passer les portes. Notamment, et puis bien sûr une ambiance à suspense. Horrifique, terrifique. Les Fous du volant. Alors je ne connaissais pas ce jeu. Curiosité. Je le connaissais sur d'autres supports, mais pas sur PlayStation 1. La jaquette, je kiffe. Avec Satanas et Diabolo. Ensuite, on a un jeu sans jaquette avant. C'est le Spyro 3 Year of the Dragon. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas la jaquette, bien sûr, ni la notice. Et le Tekken 2. Vous avez entendu la musique. La musique de Michel. Qui est ici. Je kiffe, je sur-kiffe Tekken 2. C'est l'intro PlayStation 1 que j'adore le plus. Ou une de celles que je sur-kiffe le plus. J'adore. Franchement, Tekken 2, c'est un de mes premiers jeux de combat sur PlayStation 1. Je sais que beaucoup vont préférer notamment l'intro du 3. Et même le 3, tout simplement. Moi, j'ai une affinité particulière avec cet opus. Et quand je le vois, quand je le croise en VG, je ne peux pas m'empêcher de le prendre. J'adore. 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 la première fois en ville grogner ou une des toutes premières fois que je trouve des jeux Switch elle en avait trois et finalement j'ai retenu ces deux là Minecraft Dungeons Hero Edition bon ça j'aurais peut-être plus m'en dispenser finalement mais surtout voilà le Crash Bandicoot Ensen Trilogy ça ça fait vraiment plaisir je l'ai fait sur PS4 et pourquoi pas quand j'aurai une Switch m'y mettre un petit peu sur ce support en portable je pense ça peut vraiment être cool le troisième jeu c'était un jeu de chasse et à la base elle proposait 30 euros pour les trois là j'ai réussi à avoir deux jeux pour 15 euros maintenant je vais vous faire part d'un lot de jeux PS2 cette séquence n'apparaît pas en vidéo tout simplement parce que je n'avais pas allumé mon APN c'était un gars il avait beaucoup de jeux PS2 j'ai fait le tri j'ai passé un petit moment et j'ai retenu ceux qui m'intéressaient le plus alors on a un Final Fantasy X2 que j'ai déjà le GTA San Andreas ce que j'avais fait à l'époque sur ce support pas en entier mais j'avais bien poncé quand même donc ça c'est un énorme classique il est en Platinum mais il est complet avec sa carte et surtout ils sont très très propres ces jeux le Spider-Man 3 regardez-moi ça il n'y a pas une rayure on a l'impression qu'ils sont neufs qu'ils sortent quasi du magasin bien sûr je nettoie tous mes jeux mais je peux vous dire qu'ils étaient déjà assez propres le Gun celui-ci je l'ai déjà mais je ne l'ai jamais essayé alors ça fait penser un peu à Red Dead Redemption dans le style western Far West Scarface coucou Tony Tony Montana the world is yours le monde est à nous le monde est non pas à nous le monde est à vous le monde est à vous bon bref Tony Montana un GTA like je pense un carnet l'unique Tony Montana la jaquette est quand même cool et je ne l'avais pas sur PS2 donc c'est quand même sympa pareil en excellent état Prince of Persia l'âme du guerrier je ne sais plus si je l'avais celui-là on a les deux enfin non en fait c'est le même jeu Age of Empire c'est ici Age of Kings il y en a un qui est complet et l'autre je crois qu'il est sans notice je crois que c'est celui-ci il était un peu sale c'est un peu crade et en plus le jeu il ne tient pas dedans bref pas rayé non plus assez peu rayé par contre il est vraiment def celui-là il est en mauvais état c'est le seul et enfin deux jeux pareil franchement intéressant pour ma collection le Just Cause il y a eu des épisodes ultérieurs mais le tout premier j'aime assez la jaquette avec le scorpion ici logé entre Just et Cause je ne sais pas c'est un jeu d'action mais je n'y ai jamais joué vous êtes Rico Rodriguez à voir à tester Just Cause et enfin le tout premier mafia GTA Like je pense c'est la même chose je ne l'ai pas fait je n'ai même pas joué au mafia du tout donc à essayer à voir moi j'avais fait le saboteur dans le genre GTA Like sur sur PS2 ou PS3 plutôt ouais PS3 mais le premier mafia je n'ai jamais essayé donc à voir en tout cas pour la collection pour la co-co-co-co-co-co-lection tout ça pour tenez-vous bien alors normalement c'était 2 euros le jeu et quand je dis au gars vous faites un prix il me sort 7 euros je ne suis pas fait répéter j'ai sorti un billet de 20 il m'a rendu 13 balles je dis ah ouais c'est bien ça en fait c'est bien 7 euros ok bon ben ça marche ça fait 70 centimes le jeu on peut difficilement faire mieux je pense pour un lot de jeux PlayStation 2 c'est vraiment cool ensuite encore une séquence qui n'était pas filmée alors attendez ouais c'est bien ça une séquence qui n'a pas été filmée je suis désolé mais bon c'est authentique après vous me croyez ou pas vous faites ce que vous voulez vous croyez ce que vous voulez il y avait une dame qui vendait des jeux DS et 3DS alors je suis passé une première fois j'en ai pris 5 pour 10 euros et le reste je suis passé plus tard et elle m'a fait un prix c'était 30 euros pour ceux qu'elle vendait plus cher c'est pas forcément logique par rapport à leur valeur réelle en fait bref en tout cas ça me fait quand même 12 jeux pour 10 plus 30 40 euros alors je vous montre ça je suis passé assez vite on a pour commencer le Mario et Luigi Dream Team Boss que j'avais déjà ensuite on a le Sonic Lost World que j'avais déjà mais sans notice en plus il y a des jeux que l'on peut faire à 2 donc à tester en multijoueur local le Super Smash Bros 3DS évidemment que j'avais déjà le Mario Golf World Tour que je surkiffe particulièrement avec Madame Renard ça on adore moi je l'ai repris parce qu'il était dans le lot le Kirby Planet Robobo pas mal j'ai jamais essayé celui-là je sais pas si s'il est sympa Story of Seasons il avait été soldé je crois à un moment donné tout simplement c'est de l'Harvest Moon jeu de gestion de ferme et la jaquette est quand même assez mignonne le Dragon Quest Dragon Quest 7 pardon la quête des vestiges du monde encore un jeu qui avait été soldé je crois que j'étais dans la collecte voilà je l'ai blister là il est non blister Donkey Kong Country Returns 3D donc c'est un gros classique on a le Magicals World ça c'est vraiment le jeu que je trouve assez souvent que j'ai essayé c'est vraiment pas top le Jurassic World Lego Madagascar 3 à essayer je sais pas ce que ça donne ça je sais pas si certains d'entre vous l'ont essayé je suis pas très familier avec la licence Madagascar je sais même pas si j'ai déjà joué à un jeu Madagascar mais bon c'est très très enfantin bien sûr Dreamworks on verra bien et enfin le Prince of Persia ça ça fait plaisir sur DS que je n'avais pas à essayer à essayer bon malheureusement je crains qu'il faille utiliser le stylet alors ça ça me plaît pas beaucoup pas beaucoup on verra bien on verra bien en tout cas la jaquette est quand même pas mal donc ce lot pour 40 balles voilà donc je sais pas ce que vous en pensez pour moi c'est un un prix excellent un prix vite grenier comme on dit avant de vous montrer la dernière pièce de ce compte rendu assez massive assez importante qui va prendre beaucoup de place il y avait cette petite séquence que vous avez aperçue où j'ai mis où j'ai fait un petit commentaire en disant que ces personnes allaient me ramener un peu plus tard de jeu sur NES malheureusement je n'ai pas pu filmer cette deuxième séquence que vous auriez dû voir et à ce moment là et bien voilà la dame me tend que vous apercevez en vidéo me tend deux jeux comme ça assez rapidement tenez c'est 3 euros je dis ah bon je prends et je donne 3 euros pinball que je n'avais pas dans ma collecte NES donc je suis vraiment content regardez cette petite illustration de Mario qui porte une plateforme et la bille de flipper qui rebondent j'adore il faudra que je l'essaye j'ai déjà regardé un peu une vidéo pour voir à quoi ça ressemblait donc ça c'est très cool c'est très sommaire évidemment on est dans les premiers jeux NES avec ce côté un peu noir black je ne sais pas comment on dit et ensuite le deuxième jeu voilà alors ça je l'avais sur Master System vous avez entendu la musique parce que j'ai mis la musique de ce jeu en dernière partie de live c'est une ritournelle ça tourne un peu en boucle mais j'ai trouvé ça sympa de faire ce clin d'œil il s'agit de Spy vs Spy je l'avais sur Master System je l'ai fait comme je viens de vous le dire à l'époque il y a une trentaine d'années il y a 30 ans même et alors de quoi s'agit-il dans ce jeu vous incarnez un espion soit le blanc soit le noir et tout simplement ça se joue à deux c'est mieux d'y jouer à deux vous pouvez jouer aussi contre l'ordinateur mais c'est plus sympa d'y jouer à deux et bien tout simplement vous devez poser des pièges passer de pièce en pièce essayer de mettre en PLS l'adversaire et c'est voilà le principe le concept est tout simple et efficace bon après c'est pas un gros jeu il n'y a pas une durée de vie énorme c'est à dire que ça se répète un peu on peut se tasser quand même assez vite mais ce jeu m'avait bien plu quand même sur Master System et du coup de le retrouver sur NES dans cet état là regardez-moi ça le jeu il est nickel pas du tout est raflé il n'y a pas du tout de déchirure et en plus on a la petite notice je fais un peu comme Lovecraft je vous montre ça bien comme il faut je vais feuilleter la notice en espérant qu'on y voit clair qu'il n'y ait pas de problème de luminosité ça a l'air d'aller regardez-moi ça on doit poser les bombes il y a plein de un seau d'eau aussi c'est énorme voilà on a toute on a une kyrielle impressionnante de petits objets à trouver à déloger afin de neutraliser l'adversaire il y a des missions aussi on a un objectif évidemment il ne faut pas errer comme ça sans fin c'est des petites parties finalement c'est presque comme un mini-jeu ça ne dure pas forcément très longtemps mais c'est sympa comme jeu moi j'aime bien le Spy vs Spy un jeu Kemco et regardez il y a même la petite cale au fond de la boîte qui n'a pas dû être bougé d'un iota d'un centimètre depuis 1990 puisque le jeu je pense a été distribué en 90 je vais ranger ça précautionneusement et je vous montre la dernière pièce de cette vidéo il s'agit de cette console oui Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 alors ça c'est vraiment une pièce alors il y a encore l'ancien prix ici 149 euros au Leclerc c'est vraiment une pièce sympa j'ai déjà plusieurs oui dans ma collection et je n'avais pas ce modèle elle est bleue avec une Wiimote à l'intérieur une seule et le petit le petit CD dans une pochette de Mario & Sonic alors malheureusement il n'est pas dedans je suis un peu dégoûté par rapport à ça mais bon le vendeur me l'a dit donc il m'a dit la vérité j'ai pas fait gaffe au moment mais c'est vrai qu'il n'est pas dedans heureusement je possède le jeu en boîte donc c'est une boîte jaune comme pour cette pochette mais moi c'est la boîte j'ai le jeu dans ma collection en tout cas et je les ai aussi essayé sur 3DS les Mario & Sonic Choses Olympiques de Londres 2012 c'est pas mal franchement c'est pas mal et regardez cet artwork avec Mario qui a le javelot et puis Sonic qui joue au football pas mal donc elle est bien propre le carton est un tout petit peu râpé ici mais on va pas chipoter je trouve que c'est quand même du très bon état je vous la montre à l'arrière voilà on a une manette un nunchuk et le CD qui malheureusement n'est pas présent alors je lance un appel si quelqu'un parmi mes abonnés comme on dit on possède est prêt à me l'envoyer à me le vendre qu'il me fasse signe ça peut m'intéresser pour compléter ce joli pack là oui Mario & Sonic Jeux Olympiques de Londres 2012 je le vois rarement et franchement ça fait plaisir vous l'avez vu en vidéo je l'ai payé 20 balles un très bon prix il était un peu plus cher que ça je l'ai négocié mais en deux temps c'est à dire que je suis parti une première fois parce que bon je pouvais pas me trimballer ça alors qu'il fallait que je marche pas mal et on était parti d'assez haut quand même puisque le premier prix c'était 39 euros mais le monsieur a dit non je ne le ferai pas à ce prix là de toute façon et puis ensuite je suis revenu plus tard et on a continué la conversation et finalement pour 20 euros et bien c'est passé et je suis vraiment content il va rejoindre ma collection de Wii en boîte c'est la 4ème j'ai notamment la boîte rouge vous savez du 25ème anniversaire de Mario donc j'y tiens assez à cette Wii et puis une Wii noire et une Wii blanche je crois voilà pour mes Wii et puis la mini Wii également en boîte voilà et bien je vous ai fait ce compte rendu je pense que je n'ai rien oublié tout est là ah si j'ai oublié quelque chose il y avait vous l'avez vu en vidéo d'ailleurs avec le seul jeu oui en fait que le monsieur m'a ramené c'est celui-ci enfin il y en avait d'autres mais le seul qui m'intéressait c'était House of the Dead Overkill que j'avais déjà eu dans la collection que je n'avais plus j'y avais joué un peu à ce jeu il est vraiment c'est House of the Dead c'est 18 plus et c'est bien flippant un jeu Sega très horrifique il est violent et ça se joue ça peut se jouer au flingue utiliser l'espèce de zapper en fait je ne sais plus comment ça s'appelle ou le Nunchuk et la Wiimote tout simplement mais c'est des sensations fortes et c'est vraiment très flippant comme jeu c'est pas pour les pour les gamins donc voilà il avait ce jeu qui était intéressant en bon état il faisait partie du lot on peut dire du loot pour 20 euros je trouvais que c'était quand même la bonne affaire allez j'espère que ça vous a plu tout ça n'hésitez pas à me confier vos impressions votre ressenti en commentaire c'est toujours précieux pour moi ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire n'hésitez pas à me suivre je ferai je pense d'autres vidéos prochainement il faut que je trouve des idées il faut que je trouve la motivation c'est toujours pareil c'est toujours la même histoire on est sur une petite chaîne qui ne demande qu'à grandir en tout cas tout ça c'est grâce à vous je vous dis à bientôt c'était Fox ciao on est sur une petite chaîne